Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de comment décider d'ignorer les ignorants. Alors ça c'est une décision très courageuse de ma part, que sincèrement et avec un esprit sportif, j'aimerais vous dire que j'ai jamais osé imaginer qu'un jour je pourrais ignorer les ignorants. Pourquoi ? Pour la simple raison que je suis doctoresse en médecine générale et je connais très bien combien c'est dur d'ignorer. Mais j'ai mes raisons et je suis dans l'obligation d'ignorer les ignorants pour pouvoir avancer et pour pouvoir j'ai mon capital énergétique et ma santé psychique et mentale. Dieu m'explique. Tout d'abord j'aimerais me présenter pour les nouveaux abonnés, pour les nouvelles personnes qui viennent de commencer, de suivre mes lives et mes publications. Je suis Asma Amdoni, je suis femme marocaine et doctoresse en médecine générale à Bouchtor, au sud du Maroc. Je suis également comédienne amatrice, je fais de la comédie médicale, du théâtre médical en arabe. Alors, tout d'abord j'aimerais vous dire que les ignorants, pour moi, ce sont les gens qui veulent rester ignorants et qui attaquent toute personne qui tente de les inviter à découvrir ce qu'ils ignorent. On est tous des ignorants dans un domaine précis. On ignore tous quelque chose. On est là pour apprendre et on va continuer à apprendre jusqu'au dernier jour de notre vie et jusqu'au dernier moment de notre vie. Donc les gens, normalement, ils sont conscients, en principe, ils sont conscients de l'importance, de l'apprentissage et de la continuité, de la demande, si vous voulez, de l'information. Or, il y a des gens qui sont contre l'apprentissage. Alors, ces gens-là, ils sont très, 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 très épuisants, toxiques et vampirisent les gens qui les entourent. Alors, c'est quoi un ignorant ? Je vais vous donner quelques exemples. Un ignorant, pour moi, c'est quelqu'un qui est contre la science, c'est quelqu'un qui est contre l'évolution, c'est quelqu'un qui est contre la découverte, c'est quelqu'un qui veut rester coincé dans sa zone de confort et qui empêche les autres d'avancer, empêche les autres d'apprendre et empêche les autres d'enseigner ce qu'ils ont appris à d'autres personnes. Par exemple, vous êtes un ignorant à la puissance 1, si vous voulez, c'est-à-dire que vous ignorez des choses. Ignorance à la puissance 2, vous ne voulez pas apprendre, vous voulez rester ignorant. Ignorance à la puissance 3, vous attaquez les personnes qui veulent vous apprendre des choses. Ignorance à la puissance 4, c'est attaquer les gens qui veulent montrer ou faire apprendre ou enseigner quelque chose à d'autres personnes, c'est-à-dire que vous, vous n'êtes pas concerné, vous ne voulez pas apprendre, d'accord ? Vous attaquez, vous ne voulez pas apprendre, vous n'êtes pas intéressé et personne ne veut vous montrer quelque chose. Et pourtant, vous vous sentez impliqué et vous vous mêlez des affaires des autres, vous empêchez une personne A d'aider une personne 2 à quitter ce monde d'ignorance, vous voyez ? Donc il y a 4 puissances, 4 degrés, 4 grades si vous voulez, 4 stades si vous voulez de l'ignorance. Je peux le répéter parce que c'est très important pour les adolescents qui me suivent. Stade numéro 1, ignorance stade 1, vous ignorez des choses. Ignorance stade 2, vous ne voulez pas apprendre. Ignorance stade 3, vous attaquez les gens qui veulent vous aider à apprendre. Et stade 4 de l'ignorance, c'est que vous attaquez les gens qui ne vous ont pas dérangé, qui ne vous ont pas invité à apprendre, mais qui sont en train ou qui tentent d'enseigner ou d'apprendre quelque chose à une autre personne, d'accord ? C'est-à-dire que personne ne vous a invité et pourtant vous cassez la tête des gens, vous voyez ? Alors ces gens-là, ils sont très toxiques. Il ne faut pas perdre son temps. Comme a dit F. Hassan II, que son âme repose en paix. Il ne faut pas perdre son temps à avancer les arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise faim. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai parlé d'arguments, pourquoi j'ai parlé de justifier. Et bien tout simplement parce que face à un ignorant qui demande une information, ou en cas de conflit, parce que quand il y a un conflit ou un malentendu, donc automatiquement, la personne qui connaît, il y a une personne qui sait et une personne qui ignore, ok ? Donc la personne qui sait, qui connaît très bien ce qui se passe, qui a compris ce qui se passe, automatiquement il va penser à expliquer à l'autre personne qui ignore, ok ? Supposons qu'on est en plein conflit, en plein malentendu, en plein désaccord. Des fois, il s'agit juste d'un désaccord. Le désaccord est très enrichissant, ok ? Le désaccord, c'est quelque chose de très positif et de très bénéfique, vraiment sincèrement. Alors en cas de conflit ou en cas de désaccord, il y a quelqu'un qui sait, quelqu'un qui ne sait pas. Il y a quelqu'un qui veut expliquer des choses, ok ? Ou qui veut juste expliquer qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Pourquoi ? Parce que, de l'autre côté, il a l'impression qu'il n'est pas bien compris. D'accord ? Vous voulez vous exprimer, tout simplement. Donc, il n'y a personne qui pourra expliquer vos sentiments plus que vous, en principe. Donc, lorsque la personne essaie d'expliquer qu'est-ce qu'elle a ou de s'exprimer, il y a une autre personne en face qui l'empêche de s'exprimer. C'est-à-dire, moi je connais très bien mes sentiments, j'aimerais tenir à votre connaissance quelque chose. Et toi, tu ignores ce que j'ai dans le cœur et tu m'empêches, tu m'attaques. Pourquoi ? Parce que tu crois que tu sais tout, tout. Alors que tu ne peux pas savoir exactement ce qui se passe dans mon cœur. C'est très personnel, c'est individuel. Donc, ces gens ignorants, quand tu veux leur expliquer quelque chose, ils te disent non, je ne veux pas. Et ils t'attaquent. Alors, quand quelqu'un vous attaque, quand quelqu'un vous empêche de parler, quand quelqu'un essaie de vous persuader que vous êtes un ignorant, alors que c'est vous qui a l'information, c'est vous qui a la vérité, Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement, il faut faire une respiration profonde. Apnée. Expiration profonde. Ça, c'est très important. Parce que c'est grâce à la respiration profonde que vous allez pouvoir oxygéner votre système nerveux central, vos poumons. Vous allez améliorer la respiration, beaucoup de choses, l'activité cardiaque, beaucoup de choses. Et même l'irrigation cardiaque. Ça, c'est le premier réflexe. Take a breath. OK ? Et après, vous allez vous demander, est-ce que ça vaut le coup ? Alors, moi, avec un esprit sportif, je vais vous dire un truc. Moi, je ne m'arrêtais pas. Je n'avais pas cette habitude de m'arrêter pour me dire, est-ce que ça valait le coup ? Est-ce que ça vaut le coup d'expliquer ? Alors, ça, c'est la meilleure question à poser ou à se poser. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que cette personne mérite que je lui donne une explication ? Est-ce que la situation, le contexte, le sujet, est-ce que ça mérite d'être expliqué ? Ça mérite d'être justifié. Ça mérite d'être argumenté. Alors, ça, c'est une question qui est très pertinente et qui a aidé plusieurs personnes à changer vraiment beaucoup de choses dans leur vie, y compris moi. OK ? Donc, face à quelqu'un, une personne impolie. Face à une personne impolie, on n'explique pas. Bon, ça, c'est mon avis personnel et professionnel. Face à quelqu'un qui est impolie, je n'explique pas. Par exemple, tu m'as invité à un dîner. Je t'ai dit, je te remercie, c'est gentil, j'apprécie. Mais je ne pourrais pas répondre présent à ton invitation ou à votre invitation parce que j'ai un empêchement. OK ? J'ai dit, merci, j'ai dit, c'est gentil, j'ai dit, j'ai apprécié, et j'ai demandé pardon, et j'ai justifié superficiellement. OK ? C'est-à-dire, je vous ai dit que j'ai un engagement, voilà pourquoi je ne peux pas répondre à votre invitation. Donc, je pense que, donc, je pense que, à aucun moment, je t'ai moqué, je respecte, à aucun moment, je t'ai ridiculisé, à aucun moment, je t'ai ajourné, à aucun moment, je t'ai largué, à aucun moment, je t'ai laissé tomber, OK ? Et à aucun moment, je t'ai déçu. Or, dans la vie quotidienne, quand on a face à des ignorants, bon, ignorants, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un certain niveau, je dirais, culturel, hein ? Ignorant, c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment un grand diplôme, quelqu'un qui occupe un grand poste d'un beau, OK ? Un ignorant, c'est quelqu'un qui ignore quelque chose. On est en train de discuter, tu m'as invité, je ne peux pas répondre à ton invitation, mais je te remercie. Alors, normalement, la réaction d'une personne mature et mûre, elle va te dire, Ah, what a baby, c'est bien dommage, j'aurais bien aimé que tu sois avec nous, OK ? Et je vais lui dire, la prochaine fois, s'il te plaît, tu mets au courant bien avant, parce que, comme ça, je vais programmer, ou je vais planifier autrement ma journée ou ma semaine ou mon week-end, d'accord ? Parce que, quand même, si tu veux m'inviter à un dîner, il faut que je sois bien préparée à ça, il faut que je planifie les choses, d'accord ? Donc, si la personne en face est mature, est mûre, est vraiment émancipée, une totalité plus ou moins rationnelle, ou de réfléchir rationnelle, Donc, automatiquement, elle va se dire, Oh, c'est pas grave, il fallait la prévenir bien avant. Mais si vous tombez sur une personne qui ignore beaucoup de choses dans la vie, vous voyez, ignorant, ça ne veut pas dire que quelqu'un est arriéré ou quelqu'un qui est mauvais, non. Si la personne ignore la planification, ignore que tu as un agenda à, vous avez un agenda à respecter, ignore que vous avez des engagements, vous avez donné votre parole et vous ne pouvez pas décevoir les gens, si les gens ne savent pas tout ça, c'est-à-dire ils ignorent tout ça, et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, on va passer d'un jugement, pas d'un jugement, on va plus prendre les choses d'une façon objective, on va plus analyser les choses d'une façon objective, mais on va tomber dans la subjectivité, et puis, on va prendre les choses personnellement, et on va analyser les choses autrement, et on va se dire peut-être, je vais vous donner quelques explications, on va se dire peut-être, elle n'a pas répondu à mon invitation, parce qu'elle est orgueilleuse. Elle n'a pas répondu à mon invitation, il y a des j'aime, vous voulez commenter, je pense. Alors, je vais vous permettre de commenter, puisqu'il n'y a personne des abonnés. Alors, restons toujours bien concentrés sur cet exemple d'une personne A qui a invité une personne B, et la personne B ne peut pas répondre, elle s'est excusée, elle a demandé pardon gentiment, elle a expliqué qu'elle a un engagement. Donc, si l'autre personne ignore beaucoup de choses dans la vie, ignore la planification, ignore l'organisation du temps, ignore la gestion du temps de l'autre personne, qu'est-ce qu'elle va se dire ? Elle va se sentir mal, très mal. Pourquoi elle va se sentir mal ? Tout simplement parce que vous avez, parce que la personne B, A, n'a pas accepté l'invitation. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça mérite d'être, Est-ce que le refus d'une invitation explique un malaise ou un mal-être chez l'autre personne ? Mais bien sûr que non. Tu m'as invité. J'ai dit je ne peux pas. Ce n'est pas une catastrophe. Donc, de l'autre côté, si la personne continue à vous blâmer, à vous faire de reproches, à vous culpabiliser, à vraiment vous faire sentir mauvaise, il faut apprendre à bien juger les choses. Quand il s'agit de tes sentiments, quand il s'agit de tes idées, il faut juger. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je vais m'asseoir toute seule. Je ne vais pas répondre à ce reproche. Je ne vais pas répondre à sa colère parce qu'il y a des gens qui se mettent en colère tout simplement parce qu'on a refusé leur invitation. Je vais prendre une respiration profonde. À cinq reprises, c'est-à-dire cinq sigles. Et après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me poser la question. Pourquoi cette personne m'insulte ? Pourquoi cette personne m'attaque ? Pourquoi cette personne me reproche ? Pourquoi cette personne se la voit ? Pourquoi cette personne m'agresse verbalement ou non-verbalement ? Alors, quand je me pose toute cette question, je vais finalement déduire que je n'ai rien fait. mais pour bien juger les choses, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ou la situation ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord avoir un certain niveau de confiance en soi. C'est la confiance en soi qui protège les gens de ce type de souffrance. D'accord ? C'est la confiance en soi qui protège les gens de ce type de souffrance. Parce que quand la personne te disait « Non, mais Asma, j'ai tout préparé pour toi. Tu m'as déçue. Moi, je t'ai appelée parce que, oui, tu as tout préparé pour moi. Tu m'as montré la vidéo, les photos. Ben, je suis désolée. Je suis désolée. J'ai un engagement. Il fallait me prévenir bien avant. Vous voyez ? Alors, ces gens qui ignorent tous ces points, tous ces détails, sont vraiment des gens qui sont très toxiques et vraiment, ils vont vous rendre la vie très pénible à vivre. Très dur. Et bourrés d'inquiétudes, bourrés de stress, bourrés de culpabilisation, pour rien. Il y a des gens qui ont même développé un trouble anxieux, tout simplement, parce que soit ils ont un partenaire qui ne cesse pas de faire le rôle de la victimisation, ok ? Soit parce qu'elle a une copine qui a une dépendance affective et qui est toujours racolée à elle. Et du coup, si elle ne répond pas présente à toutes ces demandes, l'autre va se sentir vraiment seule. Ok ? Alors, les gens qui ignorent tout ça, sont des gens toxiques et il faut les ignorer. Il faut rester loin de ces gens-là. C'est-à-dire, quoi loin ? C'est-à-dire, on ne coupe pas les liens mais on garde le bonjour, salut. Vous voyez ? Le bonjour, salut est très important. Il faut rester gentil avec les gens. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire ? Voilà, donc c'était un épisode par rapport à ma décision et je souhaite de tout mon corps que ce soit la vôtre, ma décision d'ignorer les ignorants, c'est-à-dire quand quelqu'un ignore ce qui se passe ou ignore la bonne explication des choses ou ignore mes conditions et tout, je m'arrête d'expliquer, je n'explique pas. Parce que toi, tu ne veux pas apprendre. Et on a bien expliqué que dans l'ignorance, il y a quatre stades. donc il faut d'abord bien savoir s'arrêter un moment pour pouvoir gérer selon la classe sociale et le niveau socioculturel et le bagage si vous voulez culturel de la personne en face pour ne pas tomber dans les malentendus. Voilà, donc je vous souhaite tout le bonheur. C'était Dr. Asma Andoni, médecin généraliste marocain Bouchetour et Comédienne Amatrice. S'il vous plaît, méfiez-vous de tous les faux comptes sur Facebook et sur n'importe quelle plateforme qui marchandisent ou persuadent les gens que c'est moi et ils marchandisent des médicaments, des fonds de la publicité à des compléments alimentaires et tout. Ce n'est pas moi, j'ai déjà décidé de déposer des plaintes contre eux et j'attends toujours le résultat comme vous. Voilà, donc au revoir. Au revoir. Au revoir.